C'est une maladie extrêmement contagieuse qui touche les équidés. La rhinopneumonie est incubée pendant 10 jours et transmissible jusqu'à 28 jours ensuite, et ce parfois même sur des animaux vaccinés. Une maladie aux conséquences potentielles redoutable. La forme la plus désastreuse, c'est la forme neurologique, avec des chevaux qui tombent en parésie et qui meurent en 48 heures. Et puis une forme préoccupante dans l'élevage, c'est la forme abortive, où les juments avortent en fin de gestation sans raison. La maladie s'est manifestée en Ile-et-Vilaine, avec même le décès d'un cheval, et l'inquiétude a commencé à gagner les professionnels. Mais pour Sébastien Couturier, qui dirige un centre équestre de 80 chevaux, la prévention permet de gérer le problème, et il a lancé la vaccination, pourtant facultative, de tous ces chevaux. Ce qui était obligatoire jusqu'ici, c'était le tétanos grippe. Et puis bon, depuis cette année, on a bien décidé de faire la rhino. Donc voilà, le premier vaccin, mi-mars, et puis le rappel, un mois plus tard. Donc tous les chevaux de l'écurie ont été faits systématiquement. La vaccination et aussi des gestes d'hygiène, simples mais renforcés, pour limiter au minimum le risque de contagion. Les mesures de sécurité, pour nos chevaux, à nous, c'est de rester dans les mêmes boxes, évidemment, de désinfecter les boxes quand on fait le fumier, quand on cure. Bon, et puis après, le bon sens, c'est de laisser les chevaux entre eux. Tous ceux qui vont bien, il faut les laisser entre eux. Et pour l'instant, touche du bois, il ne s'est rien passé. Certains rassemblements et compétitions ont aussi été préventivement annulés, car ils auraient nécessité de trop grandes contraintes d'hygiène. Sébastien Couturier a lui-même annulé son propre concours, la Tournée des As. Et on vient d'apprendre que le concours d'attelage rennais de la Prévalée n'aurait pas lieu cette année à la Pentecôte.